salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vous invite donc à me suivre on part pour paris à maison alpha plus exactement on va rencontrer donc une personne pour une adaptation braille voilà donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vision high tech de liker et de partager cette vidéo comme d'habitude on va partir donc pour 3h30 de train pour paris on va faire une adaptation de poste on va rencontrer donc antonio j'espère que cette vidéo vous plaira on fera un petit vlog ensemble merci et à tout de suite pour la suite de la vidéo dans le train donc en route on est sur les quais c'est parti voilà donc on arrive dans le train c'est parti je vous emmène à ma place avec moi c'est parti donc pour trois heures de voyage on fera des petites vidéos ensemble voilà donc la place et en avant c'est parti le train on part juste à l'instant il est 6h04 en avant donc pour paris donc toujours maison alfort j'espère donc que cette vidéo vous plaira n'hésitez surtout pas donc à la partager et à me dire ce que vous avez pensé d'un vlog un peu comme ça durant une journée me suivre au fur et à mesure dans mes déplacements puisqu'aujourd'hui ça va être une grosse journée on va faire donc aller retour paris c'est parti salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech donc aujourd'hui on est avec antonio et maria maria donc qui est venue du liban elle est venue voir donc un nouveau matériel puisque elle utilisait depuis maintenant trois ans trois ans puisqu'elle utilise maintenant depuis trois ans l'apex alors l'apex c'est c'est lui ici vous le montre donc en très gros l'apex était donc un produit humanware et maria avait fait donc l'acquisition il ya trois ans pour justement au liban apprendre tout ce qui se passe au niveau donc des maths au niveau du français elle a commencé donc avec ce matériel et maintenant maria elle a elle est en train de tester donc l'easy time évolution alors maria on va te poser quelques questions déjà ce matin tu as vu l'easy time alors qu'est ce que tu en penses toi aujourd'hui qu'est ce que qu'est ce que tu as ressenti au niveau de cet appareil tu penses que là bas au liban tu vas pouvoir donc utiliser ce matériel avec tes autres camarades oui au niveau donc du braille qu'est ce que tu ressens est ce que tu ressens bien les points qu'est ce que tu penses de cet appareil que tu penses du clavier est ce que tu peux nous écrire un petit quelque chose là sur l'appareil parce que je crois que tu es sur le mode édition là est ce que tu peux écrire salut à tous à tous les abonnés je vérifie je vérifie antonio vérifie alors là vous voyez plein de main là ça ça bouge sur l'appareil c'est trop fort voilà alors maria quand normalement tu vas faire l'acquisition pour l'année prochaine de ce de cet appareil donc tu viendras du liban donc apprendre un jour ou deux tu feras une petite formation ici dans les locaux oui aujourd'hui alors j'ai appris que tu étais donc la première de la classe là donc là bas qu'est ce que tu apprends donc là bas au liban qu'est ce que tu fais au niveau du braille comment tu as appris toi là bas j'ai appris le français et les mathématiques les sciences et l'anglais d'accord et donc là bas tu arrives à te servir des nouvelles technologies tu vois sur le l'informatique tu fais pas mal de choses je fais l'informatique oui tu parles bien l'anglais maria un peu pas trop tu as appris l'anglais donc tu parles l'anglais le français tu parles donc plusieurs langues est ce que tu fais un peu de musique oui je fais beaucoup de musique qu'est ce que tu fais comme instrument en fait là aujourd'hui le piano d'accord le piano donc j'ai appris que ta maman elle m'a dit que tu étais un peu geek là tu regardais beaucoup la chaîne vision et tech oui ah d'accord ça te plaît alors oui ça me plaît beaucoup et au niveau donc des produits ce que tu fais un peu de tablettes de téléphone qu'est-ce que tu as comme tablette je fais la tablette j'utilise un tablette d'accord tu fais quoi c'est ipad oui ipad pro d'accord ipad pro ouais c'est un bel appareil là que tu utilises est-ce que tu as réussi à connecter ton apex sur l'ipad ou pas j'ai pas pu j'ai je suis rentré réglage général accessibilité vos sauveurs braille ouais j'ai cherché choisi un plage braille ça n'a pas marché il m'a dit en cours d'accord bon mais va falloir qu'on s'appelle qu'on le fasse de loin alors là oui comme ça je vais t'aider à le faire et donc tu es content de là de ce que tu as vu ce matin on est nouveau matériel qu'est ce que tu penses tu vas pouvoir t'en servir de ce matériel là bas oui l'année prochaine apparemment c'est que ta maman et ton papa sont là ceux qui ont dit qu'ils vont faire l'acquisition ce matériel donc antonio lui formateur comme je vous ai parlé ce matin dans la vidéo donc il forme chez ceci a tout ce qui est désir vocalisation braille et donc dernièrement il avait fait plusieurs vidéos d'ailleurs sur la chaîne ceci a alors maria donc là est en train de déchiffrer sur l'easy time qu'est ce tu lis là en fait abonné au niveau de l'appareil alors est ce que tu peux est ce que tu rappelles un petit peu ce qu'antonio t'a expliqué au niveau des boutons ici est ce que tu peux me dire ce que tu ce que tu te rappelles de l'appareil ici ça c'est le clavier perkins d'accord oui et ça c'est c'est ça c'est ça c'est avant c'est avant c'est avant c'est de tremble l'art et recul reculé c'est bien déjà tu t'es pas mal rappelé de choses et ben écoute ben maria ben merci en tout cas ton petit témoignage et puis ben la vidéo sera dès demain donc sur vision high tech tu pourras aller la voir l'écouter on essaiera de se contacter pour ton apex le jumelé sur ton ipad d'accord et puis ben merci puis à bientôt alors de toute façon on va se voir pour ton nouvel appareil et tu dis au revoir à tout le monde toi alors au niveau des abonnés au revoir tout le monde voilà et bien merci maria voilà donc salut à tous et puis merci à maria de son petit témoignage avec son nouvel appareil et puis on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous